On ne va pas se trangoler sur le... Honnêtement, moi je ne pouvais pas dire autre chose que la vérité... Je veux dire, le vaccin n'empêche pas la transmission, vous êtes quand même d'accord là-dessus, j'espère ? Pardon, Jérôme, je voulais... Non mais, Jérôme, en fait, personne ne veut jamais reconnaître ces erreurs. Vous êtes quand même d'accord là-dessus, cher Jérôme. Ça amoindrit la gravité du mal que... On parle de la transmission, là. Mais je n'évite pas le débat. Mais je n'évite pas le débat. Non, ça n'empêche pas la transmission, ça amoindrit le... Et pourquoi on nous a demandé de nous faire vacciner ? Je ne demande pas de dire tout ça à l'hôpital ! Mais non, mais non ! J'avais dit que je n'en parlais pas. Mais non, mais pardonnez-moi, mais ce que vous dites, c'est incroyable de dire ça. Non, on nous a vaccinés tous pour ne pas transmettre la maladie. Pas tous, Pascal. Je suis désolé de vous le dire, les gosses de 18 ans, ils ne finissent pas à l'hôpital. Et la vaccination contre les formes graves ? Et la vaccination contre les formes graves ? Mais ça, c'était pour les personnes à ce moment-là qui terminaient à l'hôpital. Mais il n'y a pas de gosse de... Aujourd'hui, il fallait insister là-dessus. De 0 à 30 ans, il n'y a pas de mort. Donc on nous a vaccinés en disant, c'est la transmission. Je suis désolé de vous le dire. Ayez l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, quand même. Et tu t'aperçois que ce vaccin ne t'empêche pas la transmission. Je pense qu'à la fin des fins, il valait mieux être vacciné que ne pas l'être. Ça, c'est vraiment... En fait, tes arguments, tu peux parler pendant des heures... Olivier Benkevon nous a relancé. Je ne voulais pas du tout relancer ce débat.